Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, dimanche 23 juillet 2017, c'est la Saint-Brigitte. Et on va parler de... de quoi ? De Calculate, mais pas que. On va répondre à une question de Serge, qui m'a posé une petite question à propos d'une vidéo sur Calculate. Et pas n'importe quelle vidéo. Alors, il m'a posé la question il y a un petit moment. Mais je vais répondre qu'aujourd'hui, parce que c'est symbolique. Voilà, c'est sur cette vidéo. Présentation de la Calculate Linux Desktop version KDE 14.16. Donc, pourquoi je réponds aujourd'hui ? Parce que j'ai publié cette vidéo le 23 juillet 2015. Donc, c'est-à-dire, il y a deux ans pile-poil. Et il faut savoir que c'est ma première vidéo, ma première vidéo que j'ai mise en ligne. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Donc, ça a duré 4 minutes 22. Il y avait juste une petite musique de Lola d'Argenti, qui m'a gentiment donné la permission d'utiliser sa musique pour la vidéo. Voilà. Donc, on peut voir ici la Calculate. Donc, je vais accélérer juste la vitesse. Voilà. Où on pouvait voir la Calculate 14.16 version KDE. Donc, à l'époque, c'est la version de Calculate Linux que j'utilisais. Voilà. Donc, c'était KDE 4 qui était utilisé. Voilà. Donc, je présentais les différents outils. Alors, il n'y avait pas de voix. Il y avait juste le petit fond musical. Voilà, où je présentais l'ensemble des outils. Combien de mémoire ça prenait au démarrage. Le centre de contrôle, LibreOffice, GIMP, Steam. Voilà. Et différents logiciels, dont la célébrissime Calculate Console, avec l'exécution des mises à jour en graphique. Donc là, c'était une nouveauté à l'époque. Voilà. Hop. Voilà. Suppression des orphelins. Et la page de démarrage de Calculate. Bon, voilà. Skype et compagnie. Donc, je présentais cette distribution-là. Et déjà, à l'époque, on avait un super thème. Ici, avec fond marin et les pingouins là-haut. Le fond d'écran ici. L'écran de connexion. Enfin, voilà. On avait toujours ces super thèmes. Et donc, Serge me dit... Me dit quoi ? Il me dit... Quel chemin parcouru depuis cette première vidéo en juillet 2017 ? Quel est ton environnement de bureau de prédilection ? Eh bien, on va répondre à cette question. C'est un petit peu compliqué, en fait. Parce que... Donc déjà, oui, effectivement, beaucoup de chemin parcouru depuis cette première vidéo. J'ai moi-même regardé, il n'y a pas très très longtemps, mes premières vidéos. Eh bien, entre ce que je fais aujourd'hui et ce que je faisais à l'époque, on voit que j'ai pris pas mal d'assurance. Bon, c'est pas pour me lancer des fleurs, hein. Mais bon, voilà. Forcément, plus ça va dans le temps, plus on s'améliore. Et donc, quel est mon environnement de bureau de prédilection ? Eh bien, au jour d'aujourd'hui, pour moi, pour moi, ah, une moto qui passe, c'est maté. Alors, pour mon utilisation à moi, bien sûr, j'utilise maté parce que c'est léger, c'est personnalisable, donc grâce au centre de contrôle de maté, on peut ici gérer l'apparence, comme on en a envie, on a de multiples thèmes, on peut changer l'arrière-plan, les polices, l'interface. Grosso modo, c'est très personnalisable, mais on a beaucoup de... On a beaucoup de fonctionnalités. Alors, c'est un environnement de bureau en GTK+. Bien sûr, il est toujours possible d'installer les outils Cutie qui vont bien pour avoir le... GTK+, pour les applications Cutie. Voilà. C'est personnalisable dans le sens où, voilà, tout ce qui est applications préférées, on peut les configurer facilement via des petits outils graphiques. À propos de moi, tiens, je pourrais même mettre mon nom. On a le Matetwick qui permet d'afficher rapidement des infos. Donc, vous voyez, moi, je n'aime pas les icônes sur le bureau. Hop, voilà, je l'utilise pour ça. Je n'aime pas le... Je n'aime pas... les animations. Ça, c'est moche. Voilà. Je n'aime pas cette petite animation qui se réduit. Donc, je la vire. Comme ça, c'est plus simple. Après, il est assez complet dans le sens où, vous voyez, je mets la fenêtre ici, pof, elle est mise comme ça, là. Hop, je prends celle-là. Toc. Je la mets là. Voilà. Donc ça, c'est des fonctionnalités de Matet qui sont assez intéressantes. On peut régler pas mal de choses par rapport au niveau des fenêtres, le clavier. Bref, tout est plutôt bien personnalisable par rapport à XFCE que je trouve un petit peu léger. Après, l'avantage de Matet, c'est qu'il possède quand même un certain nombre d'applications à lui. Par exemple, le gestionnaire ici, donc le gestionnaire. L'éditeur de texte, Pluma. On a un outil de capture d'écran qui fonctionne bien. Bon. Voilà. Le gestionnaire de fichiers. Le gestionnaire de fichiers. Il est quand même assez sympa par rapport à PCman FM de XFCE. C'est pour ça que je préfère Matet à XFCE. C'est parce que le gestionnaire de fichiers, bon, on a une recherche intégrée. On a quand même, grosso modo, un peu plus de personnalisation. Et il n'est pas super gourmand. Matet est disponible en version GTK 3. Maintenant, depuis Matet 1.18 qui est installé ici. Au niveau du menu, moi, je ne suis pas friand des menus whisker pour XFCE ou des mint brisques ou je ne sais pas quoi. Menu là, avec des recherches. Moi, j'aime bien mon menu traditionnel parce que de toute façon, je n'utilise pas ce menu. J'utilise tout dans un dock. Donc, il y a un panneau, c'est un panneau, c'est un tableau de bord Matet qui se masque automatiquement. Voilà. Il y a juste un petit bug sur ce panneau. C'est que, vous voyez, si on clique ici et qu'on lance une application, eh bien, le tableau de bord Matet, voilà, il ne se remasque pas. Il faut mettre son curseur de souris et s'enlever. Donc là, j'avais fait, j'avais fait un petit, un petit, un petit rapport de bug que je vais vous retrouver rapidement. Ici, voilà, Matetpanel, j'ai ouvert ici un bug pour leur dire, voilà, quand on clique, voilà, ça ne se remasque pas. Donc, bon, j'ai signalé le problème. J'attends que ce soit résolu. Surtout que ça se passe sur d'autres distributions Linux apparemment. Donc, je ne suis pas le seul concerné ni le packaging dans ma distribution. Voilà. Sinon, donc ça, c'est pour moi, je préfère Matet. Après, c'est sûr que pour un vieux PC, quelqu'un qui ne veut pas forcément, voilà, il peut installer XFCE. Après, ceux qui veulent des environnements de bureaux complets, j'entends par là, système de notification, application bien intégrée et tout ça. Parce que, voilà, par exemple, dans Matet, on n'a pas, là, on a un petit calendrier, mais on n'a pas d'agenda. Si vous voulez, même XFCE a un agenda, orage, vous pouvez créer des rendez-vous, vous avez les notifications et tout ça. Bon, sous Matet, il n'y a pas. Mais moi, j'utilise l'agenda de Thunderbird. Donc, c'est pour ça que je dis que Matet, c'est mon environnement de prédilection pour moi, parce que je sais que ça marche pour mon utilisation et ça me convient très bien. Après, ceux qui veulent vraiment des environnements plus complets, eh bien, ils peuvent se tourner du côté de KDE ou de GNOME. Même si GNOME n'est pas très ergonomique, il faut avouer que c'est quand même l'environnement de bureau le plus complet par son kit d'application. Il y a des applications GNOME pour tout. On a GNOME Boxes pour les machines virtuelles, on a GNOME, on a tout ce qu'on veut dans GNOME. On a GNOME Agenda, GNOME Calendars, GNOME Si, GNOME Ça, on va bientôt avoir GNOME Pizza, on a GNOME Map, on a GNOME, on a GNOME, alors que sous, sous Maté, par exemple, on n'a pas de, Rhythmbox, par exemple, qui joue de la musique, c'est un lecteur de musique de GNOME, alors que, on a GNOME Vidéo, qui est totem en fait. ce sont des applications de l'environnement de bureau GNOME, alors que sous Maté, on ne les a pas ces applications, donc on est obligé de jongler avec d'autres applications. Donc moi, j'utilise Clémentine, j'utilise SM Player pour la vidéo, donc ce sont des outils en cutie, mais je les utilise sur l'environnement de bureau GTK, ça va très très bien. Après, voilà, vous pouvez installer le lecteur multimédia au plot, j'ai nommé VLC, le compte de chantier, vous pouvez utiliser Rhythmbox comme lecteur de musique, Quodlibet, vous pouvez installer ce que vous voulez sur Maté. Après, Maté est léger parce que justement, il n'intègre pas toutes ces petites, tous ces petits environ, enfin tous ces petits surplus, par exemple, Gnome est lourd parce que derrière, il y a son courriel heure, évolution, et donc forcément, il y a des services qui tournent en arrière-plan, donc ça c'est gourmand. Donc pour moi, c'est vrai que Maté, c'est un bon compromis entre légèreté, personnalisation, et après, bon ben voilà, on installe les applications de son choix pour agrémenter la logitech, et puis voilà, donc pour répondre à la question, effectivement, mon environnement de bureau, c'est de prédilection, c'est Maté pour moi. Après, j'avoue qu'un débutant qui commence sous Linux, Maté, ça peut le faire, personnaliser à la méthode Windows, mais bon, un débutant, on le colle sous Linux Mint avec Cinnamon, et c'est quelque chose qui ressemble à Windows, et puis voilà, c'est familial, c'est familier plutôt, et puis c'est cool. Mais bon, pour mon utilisation, moi, c'est Maté, personnalisé comme ça, donc ça, c'est quasiment, c'est même la personnalisation par défaut des Calculate Linux, d'ailleurs, dans ma vidéo, on voit bien que la barre en haut était, ça, c'est la présentation par défaut, on avait la barre en haut et puis la barre en bas avec un doc. Et bien, Maté, moi, j'ai pris l'habitude de cette personnalisation, et c'est vrai que c'est super sympa, parce que là, on a les fenêtres, qui sont honnêtement à hauteur d'yeux, puisque c'est plus facile de regarder en haut de l'écran qu'en bas de l'écran. Voilà, avec l'horloge, enfin, on a tout sous les yeux. Et puis, en bas, on a un doc, voilà, donc au lieu d'utiliser Planck ou Docky qui prennent des ressources, qui installent des choses supplémentaires, autant utiliser les fonctionnalités de l'environnement de bureau. Voilà, voilà, après, il y a des petites choses, avant, j'étais sous KDE, il y a des petites choses que j'ai perdues, notamment la possibilité d'écrire sur l'écran, voilà, c'est une chose que j'ai perdue, mais finalement, on fait sans. Une chose que j'ai perdue aussi, c'est quand je déplace les fenêtres, j'ai pas d'effet transparent, j'aimais bien mettre l'effet transparent, ou ici, régler la transparence d'une fenêtre, on pourrait régler la transparence d'une fenêtre, bon, je m'en servais de temps en temps pour dessiner sur Gimp, faire du graphisme sur Gimp, et j'avais une image derrière, ou une fenêtre, ou j'avais besoin de faire quelque chose, je mettais Gimp en transparence et je pouvais écrire dessus. Bon, maintenant, j'utilise les calques de Gimp qui sont plus faits pour, mais voilà, c'est des petites fonctionnalités que j'ai perdues de KDE à mater, mais honnêtement, c'est quand même pas, voilà, on va quand même pas crucifier, mater, juste pour ces petits, ces petits détails-là, voilà. Bref, je pense que j'ai assez parlé, je pense que j'ai répondu à la question de Serge, je pense que ma vidéo a un petit peu de contenu, enfin, si vous voulez réagir à cette vidéo dans les commentaires, vous pouvez le faire, il n'y a pas de soucis, je ne suis pas fermé aux critiques et aux commentaires. sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! 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